Alexandra est esthéticienne. Après la fermeture de son centre de bien-être pour une durée d'un mois, elle peut de nouveau prodiguer des soins esthétiques à ses clientes, notamment au pied. Je cours beaucoup, je marche beaucoup, et du coup, de temps en temps, j'ai des petits soucis au pied, et voilà, je me laisse soigner. Si Alexandra est heureuse de retrouver ses clientes, cette énième fermeture des métiers de contact est difficile à digérer psychologiquement. C'était un peu ce matin, je vais dire, un peu déboussolé, très psychologiquement, en fait, on ouvre, on arrête, on prend un autre rythme, puis là, il faut rouvrir, donc c'est de nouveau un autre rythme, à chaque fois, il faut s'adapter, donc psychologiquement, c'est assez dur, je dois dire. Maintenant, on est vite quand même dans le bain, on est vite, puis on est quand même heureux de pouvoir retravailler, de retrouver des clientes. Avec seulement cinq rendez-vous aujourd'hui, dont deux pour une pédicure, les clientes se font rares. Et l'agenda est aussi quasi vide pour le reste de la semaine. C'est mercredi, ça c'est pour une journée. Donc voilà, il y a pour deux le matin, et l'après-midi, je n'ai rien du tout. Le jeudi, je suis toute seule, j'ai deux soins. Pour tenter de remplir son agenda, Alexandra a fait transférer les appels de son téléphone fixe vers son GSM. Elle a aussi appelé ses clientes pour les informer de la réouverture de son établissement. J'ai pris la peine, ça m'a pris parfois deux jours, trois jours, à rappeler un peu toutes mes clientes, parce que finalement, j'ai vu qu'elle, elle n'appelait pas beaucoup. Et je trouve qu'en termes de communication, apparemment encore une cliente ce matin, qui m'a dit que je n'étais pas sûre que les esthéticiennes allaient ouvrir. Avec un loyer de 2500 euros et des charges, en cas de nouvelle fermeture des métiers de contact, Alexandra devra fermer définitivement son établissement. a fait dur ? je suis parce que le jeudi. J'ai vu. Sous-titrage ST' 501